Et salut c'est VickX, je passe juste pour vous dire, à chaque début de vidéo j'en profiterai pour préciser qu'est-ce qu'on verra dans cette vidéo pour vous permettre de vous retrouver plus facilement dans les tutos et pour vous éviter de regarder des choses que vous connaissez déjà Et l'épisode d'aujourd'hui traitera des onglets secondaires, bon visionnage Et voici l'interface principale, le jeu, on peut y voir le nom des pays En effectuant un clic droit dessus les pays, nous pouvons voir qui est le leader et toute la partie diplomatique Ainsi, il y a plusieurs options que je vous expliquerai tout à l'heure Alors, pour faire simple, on va faire à chaque fois coin par coin pour vous expliquer de façon simple et rapide pour éviter que ce tuto dure 3h30 Tout en haut à droite, vous pouvez voir la vitesse du jeu qui se joue en 5 vitesses En dessous, le gestionnaire de musique Ensuite, vous avez l'interface de l'armée de terre qui vous permet en un coup d'oeil de voir tous les bonus et malus que vous pourriez avoir et vos niveaux d'organisation liés à l'attaque de nuit et vitesse de division ainsi que combien de divisions vous avez de chaque Ça vous permet de faire un petit réculatif rapide Vous avez aussi accès grâce à ce bouton ici en détail du matériel qui vous permet de savoir si toutes vos unités sont remplies de soldats et surtout si votre ravitaillement est bon pour la dite armée Donc là, on voit qu'on a 269 000 soldats dans l'armée et que 100% de ces 269 000 soldats sont parfaitement équipés donc prêts potentiellement à faire la guerre mais comme on n'a pas de stock et qu'on est en 36, on va jouer calme Ensuite, vous avez la marine qui est exactement la même chose mais pour la marine, vous pouvez voir où sont stationnés vos bateaux Vous pouvez aussi les sélectionner et ça, je vous le montre Trader, vous n'en faites pas pour regrouper facilement vos bateaux Vous avez du coup les navires perdus et les navires coulés qui s'afficheront une fois qu'il y aura des batailles armales et encore une fois, le détail du matériel qui vous permet de savoir exactement qu'est-ce que quoi plus le nombre de marines que vous avez dans votre armée Ensuite, la petite dernière vous vous doutez, c'est la même chose on est pour l'armée de l'air avec encore une fois les bonus et malus et les détails du matériel c'est toujours la même chose une fois qu'on en a compris un on a compris les jours qu'il faut juste se dire que c'est pour la marine et pour l'air ou pour la terre c'est tout simple, il ne faut pas se prendre la tête ensuite à côté, bon, voilà le petit truc le petit truc à succès la tension mondiale qui est importante puisqu'il faut bien prendre en compte que dans ce jeu on peut faire ce qu'on veut dans ce jeu mais au bout d'un moment au bout de 20% de tension mondiale les grandes puissances s'empêcheront des communistes ou même d'autres puissances d'attaquer des petits pays qui n'ont rien demandé et ils les garantiront donc au-delà de 20% avant vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez attaquer n'importe qui il n'y a pas de problème ensuite on va faire maintenant ce petit coin là c'est assez simple ça c'est tout petit truc c'est le petit truc c'est les gestionnaires de cartes donc la première carte par défaut c'est un excellent nom pour elle qui vous permet de voir la carte qu'on voit depuis tout à l'heure ensuite vous avez c'est la carte stratégique terrestre pour faire simple ensuite vous avez la carte stratégique maritime qui vous permet de voir les zones stratégiques maritimes donc quand vous déploirez des bateaux vous pouvez très bien décider qu'elles jouent par exemple juste dedans la baltique inférieure ou alors vous pourrez prendre en compte qu'elles défendent toute la mer baltique ensuite on peut voir aussi en bas qu'on a déjà des groupes qui ont été créés par le lien et ensuite vous avez la carte stratégique carréenne même principe quand vous déploierez des avions vous ne pourrez pas dire à vos avions de faire là là ainsi vous pourrez mais vous ne pourrez pas dire aux 80 de gérer ça plus ça voilà il y aura un choix à faire c'est pareil pour les bateaux c'est le même principe alors ça ensuite on a on a beaucoup on a beaucoup de trucs je vais faire un rapide il y a la zone de ravitaillement qui vous permettra de savoir ça partira toujours de la capitale qui vous permettra de montrer comment ça achemine votre vos trucs donc là on verrait que ça partirait depuis Berlin directement en Prusse en partant par le par le port donc c'est des trucs qu'il faut apprendre la carte diplomatique qui permet de savoir en fonction des couleurs là comme par hasard on n'a pas de c'est le tout début de partie donc il n'y a pas encore de trucs je ne crois pas voilà si voilà on voit que l'URSS qui est sélectionné a pour allié la Montchurie le Tanutuba et la Mongolie et pareil pour l'Angleterre on voit bien ces trucs en vert et le bleu c'est ses alliés ensuite la carte de résistance ça sera vous vous doutez une fois qu'il y aura la guerre la carte des ressources qui vous permet quand vous faites la guerre de vérifier et d'essayer d'aller prendre des ressources plus possibles voilà toutes les ressources du jeu sont indiquées la carte des infrastructures on voit bien que la Russie c'est des gadou avec le Allemagne bon c'est le TGV la carte des ça c'est un misclic la carte des factions alliés axe bon au début il n'y a pas beaucoup de trucs le Japon n'a même pas fait la sphère de prospérité ensuite vous avez plusieurs petits trucs qui ne servent pas à grand chose je trouve voilà comme par exemple là en cliquant là dessus ça n'affichera que vos joueurs que votre pays je ne vois pas trop l'intérêt en fait ça c'est juste pour mettre à la couleur de chaque pays je ne sais pas si vous voyez la différence encore une fois je ne sais pas si c'est vraiment très utile ça c'est un peu casse couille mais ça permettra en guerre de voir les plans de vos alliés ça indiquera les plans de bataille c'est chiant à chaque fois que la caméra fasse ça 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 permet d'indiquer le cycle jour-nuit le brouillard de guerre voilà c'est peut-être de tuer moi je l'ai tout le temps donc c'est pour ça je vais l'enlever et afficher les radars bon là on ne voit pas de radars mais les anglais en ont bref excusez-moi je divague maintenant on va partir sur de l'important tout en haut à gauche on peut voir qu'on a notre drapeau mais on en parlera plus tard parce que c'est une bonne partie on a le poids politique le poids politique ça sert à faire énormément de choses ça sert à justifier des objectifs de guerre ça sert à faire de la politique basique ça sert à employer des conseillers ça peut servir à régler des problèmes sociaux dans le pays ça sert à beaucoup de choses le mieux c'est d'en avoir plein il faut faire attention la stabilité c'est tout bête j'ai pas besoin de vous l'expliquer le soutien à la guerre c'est pareil plus les hauts plus les gens sont prêts à mourir pour la patrie notre réserve on peut voir voilà qu'actuellement on est en on est en service court de 2.5 de la population et on a 65 millions de personnes disponibles totales donc c'est la population de l'Allemagne à l'époque l'usine les usines sont importantes je vais vous expliquer quand on sera dans l'interface de construction le carburant les convois qui permettront dans le carburant je n'ai pas besoin de vous expliquer à quoi ça sert les convois qui permettront d'acheminer les ressources stratégiques comme les matériaux quand vous commercez mais aussi le déplacement de vos unités quand vous leur ferez traverser la mer et aussi le fait de pouvoir les ravitailler si vous avez une armée qui se trouve par exemple en Norvège mais qu'on n'a pas pris le Danmark enfin qu'on a on n'a pas une route les ressources stratégiques pour les alimenter seront obligés de passer par mer on a ensuite la puissance de commandement qui pour faire simple permet d'augmenter les grades de vos généraux mais aussi de déclencher des des attaques spéciales en gros pour faire simple et c'est plutôt ça ensuite l'expérience terrestre qui va être gagnée en faisant la guerre et qui permettra d'améliorer vos chars d'améliorer aussi ça permet d'améliorer de créer des variantes de chars et ça vous permet si vous en sacrifiez une partie d'avoir des technologies liées aux doctrines de l'héritère plus rapidement ou d'avoir des réductions si vous voulez pareil pour le naval et pareil pour l'aviation ensuite vous en faites pas pour les petits pop-up les petits pop-up ici pour faire simple c'est des aides du jeu pour vous dire que voilà il y a des problèmes de lire plein de trucs ça vous dit juste qu'en gros et regarde vous pouvez faire ci vous pouvez faire ça c'est parti pour les petits pop-up pour les petits pop-up